Bonjour, les élections départementales ont lieu dans un mois et une partie de la presse dresse l'état des lieux ce lundi avec deux constats. D'une part, la gauche devrait prendre une droite, dit 20 minutes, et d'autre part, le FN n'est pas en embuscade, il fait la course en tête, annonce le Figaro qui s'appuie sur un nouveau sondage. Selon celui-ci, le parti de Marine Le Pen recueille 30% d'intention de vote au premier tour, l'UMP 28 et le PS 20. Le Front National estime le quotidien n'est plus un vote défouloir mais un vrai parti concurrent, c'est un pas de plus vers un grand bouleversement du paysage politique. Le Figaro appelle la droite à s'unir face au FN. Ce dernier, lui, lit-on aussi, se veut prudent, il y a encore peu de chances de conquérir des départements, explique Le Monde, difficile de confirmer au second tour sans alliance. Mais quoi qu'il arrive, dit le journal, ces élections augmenteront encore le pouvoir de nuisance du parti, à l'heure du troisième tour par exemple, durant lequel on élit les présidents des départements. Libération préfère se mettre au tempo de la rentrée des classes de certains écoliers ce lundi. Avec cette question et ce dossier, peut-on réussir l'école connectée ? C'est une volonté de l'exécutif mais cela pose, explique le quotidien, de nombreuses questions, comme celles de l'apprentissage du code informatique. Plusieurs écueils sur cette route sont détaillés ici. Le manque de moyens matériels, de formation des enseignants, les emplois du temps, des enfants qui sont déjà surchargés. Il va falloir une vraie révolution, dit l'éditorialiste. Une autre révolution interpelle le Parisien aujourd'hui en France. Elle concerne les jours fériés et se trouve dans un amendement de la fameuse loi Macron. Il permet de remplacer des jours fériés chrétiens par des fêtes locales dans les départements d'Outre-mer. Pour le journal, c'est un sujet un peu trop éloigné de ce que doit être la loi qui vise une amélioration de l'activité et de la croissance. Parmi les témoignages recueillis dans ces pages, certains crient à la fin de l'unité nationale. D'autres estiment qu'il est bien de pousser un peu la tradition chrétienne puisque nous sommes dans un pays laïque. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris ce week-end. C'est une vitrine du meilleur du secteur en France. Mais on ne doit pas oublier les travers d'un marché mondialisé. Et c'est l'humanité et la croix qui se chargent de nous le rappeler. Les deux journaux relaient un rapport de l'ONG Oxfam qui constate que les banques françaises spéculent toujours sur les matières premières agricoles ce qui a des conséquences terribles dans le monde pour les petits paysans. Pour une vision plus bucolique du monde rural, ouvrez de nouveau le Figaro qui propose ce lundi une balade dans le Cantal où des villages isolés doivent faire face au phénomène de désertification. Les élus tentent le tout pour le tout. Ici, on rénove l'hôtel-restaurant en espérant que quelqu'un le reprenne. Là, on mise sur le tourisme. Ailleurs, on offre des terrains à bâtir à de jeunes couples. Souvent, ça ne marche pas. L'argent manque, les subventions aussi. Mais parfois, comme à parlant, ça prend et la population se remet à croître. On se quitte sur une image du jour qui évoque une ou peut-être deux actualités du moment. Elle est signée Coco dans l'humanité. Bonne lecture. A demain.